Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais montrer plein de gros lots de DVD. J'ai été plusieurs fois à Easy Cash et une fois à Cash Echo et dans un autre petit magasin pour m'acheter un petit coffret. Donc, on commence avec le coffret. 4 films de Chucky. Donc, le 2, le 3 et 2 autres films en Blu-ray que j'ai payé. C'est marqué 16 euros, mais je l'ai eu à 15. Il est passé à 15, du coup, je l'ai eu à 15. Je l'avais déjà en DVD normal. Je voulais l'avoir en Blu-ray. Donc, voilà, 15 euros pour les 4 films. Ça fait à peu près 3-4 euros par DVD. Donc, ça va. De base, il y a un petit moment, je crois qu'il était à 20 euros. Là, il est à 15, du coup, voilà. Je l'ai pris. Maintenant, je l'ai en Blu-ray. J'ai été à Cash Echo. J'ai enfin trouvé la 3e saison de l'Agence to Risk. C'est la seule qui me manquait. Donc, j'ai la collection complète des 5 saisons. D'ailleurs, j'avais acheté la 5e il n'y a pas longtemps. J'ai enfin trouvé pour 6 euros. Voilà, complète, plutôt en bon état. J'ai trouvé le Logan. Celui qui fait dans X-Men. Avec le, je ne sais plus comment ça s'appelle le carton qu'il y a autour. Donc, voilà. Iron Man 2 pour 2 euros. Et le Logan, je l'ai payé 3 euros. Donc, voilà. On continue. Là, il n'y aura que du Easy Cash. J'ai été 3 jours de suite à Easy Cash. Il y a eu des offres. Donc, il y a eu des DVD, des Blu-ray. Et même beaucoup de coffrets. A chaque fois, je ne prenais que des coffrets. Après, il y avait une offre pour les 3, comme je viens de citer. Mais moi, je prenais beaucoup de coffrets assez intéressants que je recherchais. Et il y a même aussi des Blu-ray qu'ils ont mis à 1 euro. Donc, très étonnant. Donc, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. J'en ai pris quelques-uns. Il y a même une série pour 1 euro. Donc, voilà. On commence tout de suite avec Madame Forresti. De base, il était à 1,90. Et ils l'ont réduit à 1 euro. Du coup, voilà. Plutôt en bon état. Une série que j'avais vue de nom. Orange Black. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. De base, elle était déjà à 3 euros. Encore, il y a l'étiquette en dessous. Donc, elle est en moins 4-5 euros facile. Et ils l'ont réduit à 1 euro. En très bon état. Donc, là, on commence avec les coffrets. Il y a 5 coffrets plus un DVD. Et il y en a 2 que je n'ai pas payé. Donc, je me suis pris le Motel 1. J'avais acheté le 2 en DVD. Et j'ai le 1 aussi en Blu-ray. Donc, voilà. On continue avec la saison 2 de scène de ménage. J'avais acheté de la 3 il n'y a pas si longtemps que ça. Déjà, de base, elle était au moins à 4-5 euros. Et je l'ai eu à 3 euros. Donc, là. Et celui que je n'ai pas payé. Ted 1 et 2, le coffret. En bon état. Donc, voilà. Sur les 3, là, déjà. Il y en a un que je n'ai pas payé. Et on continue avec une série que j'ai très peu regardée. Donc, la saison 1 avec Jennifer Love. Donc, voilà. La saison 9 de Exprits Criminels. Exprits Criminels, qu'est-ce que je dis moi ? Les espères. N'importe quoi. Les espères. Excusez-moi, je dis un peu. Plutôt en bon état. Il y a quelques griffes. Et on continue avec la saison 5 de Desperators Rise. Aussi, ils sont quasiment tous au même prix de façon, dans tous les cas. Et sur ces 3, là, il y en a un seul aussi que je n'ai pas payé. Donc, voilà. Sur les 6 que je viens de vous présenter, il y en a 2 que je n'ai pas payé. Ça, c'est bien. Et on continue encore avec des coffrets. Un Blu-ray pour 1 euro au lieu de 3. 6 entre amis. Il était 1 euro, du coup, je l'ai pris. Du coup, on continue avec un petit DVD. Que j'ai eu dans un lot que j'ai pris. Il y avait des lots de 20 DVD. Il faisait plusieurs lots de 20 DVD pour 2 euros. Et il était dans l'un de ces lots que j'ai pris. Donc, pour l'autre. Celui-là aussi. En 9. Du coup, voilà. Ça, il était dans le lot. Voilà. Je n'ai jamais regardé. Du coup, je ne sais pas ce que ça donne. Là, une petite série avec quelques coffrets encore. Donc, Monk. La saison 1. J'ai regardé quelques épisodes aussi de ça déjà, quand ça passe à la télé. La saison 1 de NCS, Los Angeles. Voilà. Et la saison 1 de Arrows, je crois. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Voilà. Qui était d'ailleurs dans un lot à 20 DVD. Voilà. D'ailleurs, sur ces deux coffrets-là, il y en a un troisième chipie où ce qu'il est, que je n'ai pas payé. Voilà. Donc voilà. Ça, ça fait plaisir. Un Disney, les copains, chasseurs de trésors, que j'ai payé pour 2 euros. Voilà. Le chien de Noël que j'ai eu à 90 centimes. Donc voilà. On continue avec la saison 6. Ah bah justement, c'est ça le troisième coffret que je disais juste avant. La saison 6 en 9 de Dr. House pour 3 euros. On continue avec, justement, j'ai acheté ce matin la saison 2 de NCS, Los Angeles pour 3 euros. Et après, je n'ai pas pris forcément d'autres coffrets. Là, c'était dans une offre 5 DVD pour 3 euros. Donc, une série que j'avais vue juste de nom. Il y a plusieurs acteurs connus dedans. Lost, partie 1, partie 2 de la saison 2. Donc, il y a l'intégrale de la saison en deux coffrets. Il y a Michel Rodriquez. Il y a un acteur qui jouait dans une autre série, je crois, de policier, je ne sais plus trop quoi. Et la fille dans Tekken. La fille de Liam Lenson dans Tekken. Elle est dedans aussi. Donc, voilà pour ceux qui connaissent. Et il y a 3 DVD dedans. Des DVD de touch. Voilà. J'ai pris un petit coffret. De base, ça, regardez le prix. Non, mais c'est hallucinant. 11 euros. Alors que je l'ai eu dans l'offre. Les 3 euros, les 5 DVD. Donc, une vraie honte. De payer de base ça 11 euros. Et tu le retrouves dans le bac à 1 euro. C'est une vraie honte. Et j'ai pris deux spectacles. De Gad & Malay et de Florence Foresti. Voilà. Une édition double. Voilà. Et ça, c'est une simple. Donc, j'ai payé ça pour 3 euros. Et ça, je l'ai présenté tout à l'heure pour la saison 2. Et j'ai pris un petit dessiné à 90 centimes. Du coup, là, hop, on ne parle plus. 90 centimes. Et quelques DVD que je vais vous présenter. Que j'ai eu dans un lot de 20 DVD. Mais le reste, je ne vais pas vous présenter. Parce qu'ils ne sont pas très intéressants. D'ailleurs, je vais vous montrer encore les tickets. Pack 20 DVD de 2 euros. Donc, là, Pack Rettin, partie 4. Malheureusement, je l'avais déjà. Ça, je l'ai pris aussi pour ça. Les 12 travaux d'Axtérix. Voilà. Et Axtérix et la surprise de César. J'ai surtout pris pour ces deux-là. Après, il y en a aussi. Backman. La série animée. Les chasseurs de dragons. Donc, on verra bien ce que ça donne. Kasper. La peur de l'école. Du coup, voilà. C'est le seul à peu près que je vais garder. Et les autres ne sont pas très intéressants. Ou c'est des DVD que je possède déjà dans la collection. Donc, voilà. Grosse vidéo quasiment de 10 minutes. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est super important. N'hésitez pas à partager la chaîne. N'hésitez pas à super mettre un like sur la vidéo. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501